... Bien, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre nos échanges et nos débats de cet après-midi, de cet après-midi à Bordeaux, consacré à l'œuvre d'Hervé Letellier, à celle de Georges Pérec et au travail de Loulipo. Et pour terminer cet après-midi, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Hervé Letellier. Je le remercie de nous accorder un peu de temps. Et d'une manière non pas irrévérencieuse, mais d'une manière peut-être directe, non pas oblique, comme il a été question cet après-midi, j'ai envie de lui demander si sa venue à Loulipo, qui est ancienne, vous avez rejoint Loulipo dans les années 90, vous présidez à son travail, à ses activités depuis 2019, est-ce que dans ce groupe, où les liens, non seulement de travail, mais d'amitié, les liens humains me semblent très forts, est-ce que vous avez trouvé comme une sorte de famille, alors le mot peut faire sourire, de famille spirituelle, est-ce que vous avez trouvé une famille de pensée ? Les gens sont spirituels à Loulipo, donc il n'y a pas de problème avec le nom de famille spirituelle. L'idée de famille n'est pas une mauvaise définition. On dirait religion, ça irait aussi, parce que religio, c'est ce qui nous relie, donc on a des points communs, des intérêts communs, des appétences communes. Ce qui est vrai, c'est que c'est un groupe d'amis, c'est-à-dire l'une des questions pour rentrer à Loulipo, Paul Fournel le formulait, voici une trentaine d'années, il faut être charmant. Ce qui veut dire qu'Edouardo est charmant, que Clémentine de Mélois est charmante, et que tous les membres qui ont été cooptés sont à leur manière charmants, c'est-à-dire que, étant donné que lorsqu'on rentre dans ce groupe, on n'est pas censé le quitter, sauf à se suicider devant huissier pour signifier sa volonté de le faire, l'idée qu'on va passer une vie ensemble, parce que ça va être une vie, en fait, oblige en quelque sorte le groupe à se choisir des membres qui sont supportables humainement, c'est-à-dire qu'ils ont assez d'égo pour écrire et suffisamment pas pour poser des problèmes collectifs. Donc c'est une condition quand même du groupe. Alors après, effectivement, est-ce que pour moi ça correspondait à une famille possible ? Oui, c'était évidemment une option, mais que je n'avais pas envisagée, c'est-à-dire que je suis rentré dans le groupe un peu dans l'ignorance de ce qu'il était en termes concrets de fonctionnement. J'avais été invité d'honneur, comme l'a été chacun des membres de Loulipo, avant d'être coopté. Lors de cette réunion, j'avais dû être charmant. Et moi-même, en sortant de cette réunion, j'étais charmé. Je trouvais que les gens que j'y croisais, et que j'y avais croisés à l'époque, il y avait François Karadek, il y avait évidemment Jacques Roubault, il y avait Jacques Basse, qui était un ami, Paul Fournel, bien sûr, mon éditeur, et quelques autres, mais globalement, je connaissais trois personnes au sein de ce groupe. Et je connaissais assez peu, d'ailleurs, à l'époque, Pérec. J'avais lu La vie, Mode d'emploi, J'avais lu La disparition, J'avais lu Ellis Island, mais c'est tout. Et donc, j'avais une assez faible connaissance, finalement, de ce qu'était Loulipo, et aucune conscience, en revanche, de comment ça fonctionnait. Un jour, Paul Fournel m'a appelé, un soir, et il m'a dit, est-ce que tu veux être membre de Loulipo ? J'ai dit oui. Il m'a dit, tu es membre de Loulipo, puisque ça avait déjà été voté. Ce qui semble logique, parce qu'on ne peut pas vous demander si vous voulez être membre de Loulipo, et puis revenir deux jours plus tard, en vous disant, ils ne veulent pas, finalement. Ça serait désagréable. Donc, en fait, lorsqu'on vous le propose, c'est que ça a déjà été décidé. Et c'est en rentrant à Loulipo que j'ai découvert que la phrase de Queneau, nous découvrons le mouvement en marchant, enfin, nous réinventons le mouvement en marchant, était parfaitement efficace et définissait bien le travail que nous faisions. Et puis, pour continuer dans l'un des débats qui a été tout à l'heure avancé, j'ai découvert qu'évidemment, comme chaque membre de Loulipo, j'étais oulipien depuis bien avant d'y rentrer. C'est-à-dire que toute une série de mes travaux et de mon rapport à l'écriture en général était un rapport directement lié à un goût pour la contrainte et donc forcément un goût pour la liberté parce que ça va ensemble. Et c'est une évidence, en fait, pour quiconque la pratique. La phrase est à la fois de Baudelaire et de Valéry. Tout le monde le dit. Il y a une dimension de très grande liberté à s'appliquer une contrainte parce que ça nous libère des immédiatités de la langue. Et très vite, on se rend compte que tout ce qu'on a pu faire auparavant, tous nos goûts littéraires, notre bibliothèque elle-même est constituée de gens qui sont assez proches des démarches olipiennes. Pas toujours, parce que, par exemple, j'avais une bibliothèque très garienne avec beaucoup de bouquins de Romain Garry et on ne peut pas dire que Garry soit un fanatique de la contrainte. Mais, en revanche, j'avais évidemment des livres de Vian, des livres de Queneau, j'avais beaucoup d'ouvrages qui s'apparentent à l'Oulipo, c'est-à-dire Louis Scarole, j'arrive, j'avais tout ça chez moi. Donc, arriver dans le groupe était évidemment une sorte de... Et Calvino, évidemment, j'avais tout Calvino. Il était une sorte de... d'émerveillement, c'est-à-dire, vraiment. À un moment donné, quand j'ai découvert que j'étais membre de l'Oulipo, il m'a fallu un certain temps pour comprendre que j'étais membre du groupe dont avait fait partie d'Étalo Calvino. Je trouvais ça très, très fascinant. J'espère de ne pas vous heurter. C'est difficile. Je n'ai pas l'intention de vous heurter. Non, mais d'expérience, c'est difficile. Je vous crois sur parole. Je vais recevoir vos propos, ce que vous venez d'énoncer, comme un indice. Et je vais m'entêter. Je vais m'entêter parce que vous avez écrit « Toutes les familles heureuses » où il s'agit d'une famille. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé. Et par analogie, je souhaite vous interroger à propos de l'Oulipo et de votre place dans l'Oulipo. « Dans toutes les familles heureuses, vous dites que votre compagne, il lui arrive de vous reprocher que dans votre roman familial, vous ne deviez rien à personne. » C'est vous qui l'écrivez. Alors, je ne vais pas vous interroger pour savoir si c'est vrai. Et je dis juste après qu'elle insiste en disant « Or, ça n'existe pas. Tout le monde doit quelque chose à tout le monde. » Et je lui réponds, évidemment, elle a raison, elle a forcément raison. Et on doit, y compris au manque. On a tout à l'heure parlé du manque. Le manque chez Pérec est quelque chose de central, très opératoire même, qui déterministe même chez Pérec. Et chez moi, le manque est aussi opératoire. C'est un autre type de manque, complètement inversé, puisque c'est l'absence d'une mère au sens maternel et aimant. Mais ce manque est opératoire. Oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, ce que je voulais dire sans malice, je voulais vous entendre sur ce point. D'un côté, peut-être qu'il y a un versant du roman familial où vous ne devez rien à personne, peut-être. Et puis, ce manque fait que vous éprouvez le besoin d'avoir, on l'a employé cet après-midi à plusieurs reprises, des figures tutélaires. Et parmi ces figures tutélaires, Pérec, pas seulement lui. Oui. En fait, l'absence de figures paternelles, selon le terme lacanien, qui d'ailleurs ne s'applique pas nécessairement au père, mais peut prendre d'autres formes. Chez moi, je l'ai comblé à travers à la fois des individus élus qui vont du grand-père, mais de manière fugitive, parce qu'il disparaît quand j'ai dix ans, à des individus qui permettent de me construire et qui vont de mon professeur de philosophie en passant par des hommes plus âgés et qui, ou des femmes même, parce que la figure paternelle ne s'adresse pas uniquement, selon Lacan, et je crois qu'il a raison, ça ne passe pas du tout forcément par le genre. Ça figure par cette idée du père sévère. C'est une affaire de structure. Une affaire de structure, ce n'est pas du tout une affaire de définition et pas du tout une affaire de genre. Donc, cette idée de trouver des figures structurantes autour de moi, oui, c'est quelque chose qui a été important. Et certaines de ces figures ont été des figures abstraites ou en tout cas abstractées, comme par exemple des œuvres littéraires ou des écrivains. Et pour moi, Calvino, Garry appartiennent à ces figures tutélaires dans lesquelles je me retrouvais. Et au fond, quand je dis à un moment donné qu'il n'y a pas de peur plus bête en littérature que la peur d'être influencée, en fait, ça revient à une idée que le père est un modèle et donc on veut faire pareil. C'est pour ça qu'on existe d'ailleurs en tant qu'espèce sur Terre, c'est qu'on fait pareil que nos parents et que les gens de notre tribu et que finalement on a réussi à se vivre de génération en génération grâce à cette capacité d'imitation dans laquelle on est. Mais au-delà du côté darwinien de la chose, il y a une évidence, c'est que pour moi, faire pareil en littérature, c'était quelque chose qui était naturel et qui ne m'a jamais posé problème. Au point qu'il m'arrive de regarder la plupart de mes romans ou de mes travaux comme étant référencés. Pas forcément référencés de manière évidente, mais à chaque fois, je pourrais dire que ceci est né de cela, d'une lecture ou d'un goût. Clairement, l'anomalie est née d'exercices de style et de, si par une univers, un voyageur, parce que si par une univers, un voyageur lui-même était né d'exercices de style, comme Calvino l'explicite extrêmement bien. Si je dois parler du volant de la nostalgie, le volant de la nostalgie est construit autour d'une structure calvinienne de jeu et même dans la langue, c'est mon premier roman, j'avais fait d'autres textes avant mais qui étaient des nouvelles, ce premier roman se place clairement sous la figure tutélaire de Calvino. Et puis, je pourrais énumérer comme ça la plupart de mes travaux, je compte jusqu'à 100, ça joue avec exercices de style, les amnésiques dont il y a vécu d'inoubliables, ça fait évidemment une référence discrète à Je me souviens de Pérec, même si ça fonctionne tout à fait de manière autonome, mais il y a cette dimension si lui l'a fait, ça doit être possible de le faire moi-même et je vais le faire différemment. Et à Loulipo, il y a toujours eu cette idée que faire pareil que son camarade, ce n'est pas gênant. Et je crois que c'est extrêmement libérateur aussi de pouvoir se dire qu'on peut faire pareil. On pourrait énumérer les livres des Oulipiens qui sont construits à partir de cette idée de grande liberté autorisée par l'absence de terreur d'imiter quelqu'un. Ils sont très nombreux. La possibilité de foire, par exemple, on a le livre de Pérec qui est une petite nouvelle qui s'appelle Le voyage d'hiver. Le fait que tout le monde se soit emparé à Loulipo du voyage d'hiver pour en faire une œuvre collective est indicateur de cette capacité qu'on a au sein du groupe à travailler collectivement et individuellement sans frayeur des influences qu'on a les uns sur les autres. Ça foisonne à Loulipo. On a parlé tout à l'heure de la vie mode d'emploi mais dans 53 jours, le nombre d'intertextualités est absolument hallucinant. Faire pareil, j'entends, mais on ne fait jamais pareil. Bien sûr. C'est pour ça qu'on peut faire pareil. Si on faisait vraiment pareil, ça s'appellerait du plagiat. Oui. Non, plus on va vers l'autre et plus on va vers soi en littérature parce qu'il n'y a pas de contradiction en fait à se trouver dans le texte des autres. En fait, pour moi, l'idée forte, c'est que si les textes disons nous influencent, c'est que justement ce n'est pas une influence, c'est un écho qu'ils trouvent en nous. C'est-à-dire que quand je lis Garry et quand je lis La vie de Vansoie, d'Ajar, certes, la raison pour laquelle ce texte me plaît autant, ce n'est pas parce que il va m'influencer, c'est parce que je trouve qu'il y a dans l'écriture que je trouve qu'il y a dans l'écriture d'Ajar quelque chose que j'aimerais moi-même m'atteindre et qui, en tout cas, cogne en moi. Et ce n'est pas le cas pour d'autres auteurs. Je ne trouve pas ce plaisir chez Musil. Non pas que je n'aime pas Musil. Parfois, on aime des livres sans avoir pour autant envie de faire pareil. Et je n'ai jamais eu envie de faire pareil que Musil. Donc, il y a des auteurs, par contre, dont on a envie de s'approcher parce qu'au fond, on a envie de les avoir comme amis, parce qu'on les a déjà comme amis. Ils sont dans notre bibliothèque et ce sont non seulement des figures entre guillemets tutélaires, mais ce sont des figures amicales, voire protectrices. Dans la limite, où on peut avoir des dieux protecteurs chez soi, les livres en font partie. Il n'y a pas d'autres pour moi. Donc, cette idée de faire pareil, ce n'est évidemment pas l'idée de limitation, mais l'idée de trouver le moyen à travers des livres existants de faire des œuvres autonomes. N'est-ce pas une conception et une pratique, les deux, conception et pratique, élitistes, dans la mesure... Alors, je déplie ma question. Groupe d'amis, figure tutélaire, il s'agit d'être charmant. Dans le charmant, il y a charme, j'entends la magie. C'est quand même une affaire d'élection. Oui, oui, alors, c'est moins élitiste que élitaire. Bon, moi, je n'ai jamais rien eu contre une certaine forme d'élitisme. Je pense que... Alors, ça mériterait d'être très longuement explicité, mais je pense que dans le caractère électif des familles, on trouve quelque chose justement de s'approfondir. On retrouve cette même idée de y faire pareil. On se choisit des amis pour avancer collectivement, parce qu'on avance plus vite collectivement. Donc, oui, il y a une dimension de choix, puisque l'élection, c'est d'abord un choix. On choisit les livres dans lesquels on veut vivre, on choisit les amis avec qui on veut être. Donc, moi, ça ne me dérange pas du tout de revenir à l'étymologie du mot élitiste, qui est juste simplement une notion de choix. Le choix, c'est la liberté, en fait. Et donc, ça fait partie de ces libertés qu'on a. J'ai été dans d'autres familles également électives et également élitistes plus tôt, qui étaient des familles militantes. et ça ne m'a jamais vraiment totalement dérangé. Même l'émission qui s'appelait Les Papous à France Culture était une sorte de famille. On se retrouvait de manière affectueuse, même si on ne se voyait pas en dehors des travaux de l'émission. Et d'ailleurs, à Loulipo, il y a des gens qui sont proches de nous, y compris effectivement, et d'autres qui sont proches de nous au niveau du travail. Ce n'est pas forcément les mêmes. Il y a des petites nuances entre les choses. Moi, j'aime bien cette idée des choix. Je pense que si ce n'était pas le cas, le groupe aurait disparu depuis très longtemps. On est face à un groupe littéraire qui existe depuis maintenant 61 ans, très précisément en ce moment. Il n'est pas possible de maintenir la vitalité, la créativité et la cohésion. d'un groupe aussi longtemps s'il n'y a pas une dimension affective et s'il n'y a pas très profondément inscrit quelque chose qui est de l'ordre du choix personnel, collectif. C'est-à-dire quelque chose qui justement fait que chacun des individus trouve quelque chose à apporter à Loulipo. Les critères pour faire rentrer quelqu'un à Loulipo, c'est quoi ? C'est en dehors du côté charmant. Il faut non seulement que la personne apporte quelque chose à Loulipo, mais il faut que Loulipo apporte quelque chose à la personne. Et c'est deux éléments qui sont des éléments qui disent les critères que nous mettons en avant pour faire rentrer quelqu'un dans le groupe. Tout à l'heure, à propos de Pérec, il a été question de transmission. Et l'un de nos invités disait il y a peut-être les faux juifs et les vrais juifs. Et le vrai juif, c'est celui qui a un fils juif. Est-ce que il n'y a-t-il pas je ne vais pas dire de faux écrivains et de vrais écrivains ? Vous voyez, je m'empare de la formule et que les vrais écrivains, ce seraient ceux qui ont des fils écrivains. La phrase de Borges est inversée. Les vrais écrivains sont ceux qui créent leurs propres prédécesseurs. Donc, cette notion peut être parfaitement réversible. On peut très bien aussi avoir la vision définitive. Il y a des écrivains pour écrivains puis il y a des écrivains pour lecteurs aussi. Et parfois, les écrivains pour écrivains essayent d'être des écrivains pour lecteurs. Ils tentent de l'être, en tout cas. Je ne sais pas où serait la ligne entre la... Ce qui définit l'écrivain, c'est le fait qu'il a écrit et qu'il a été publié. C'est une définition quasi économique. Et qu'il a écrit pour d'autres, c'est pour ça qu'on a choisi son livre. Donc, cette définition convient. La littérature est un acte d'écriture volontaire et ça la définit formidablement bien. Ça la distingue, par exemple, des horaires de train. Ou des annuaires. Même si Breton a fait la démonstration qu'avec un annuaire, on peut très bien écrire de la littérature. C'est le troisième secteur dont parlait François Lelionnet, fondateur de Loulipo. Mais la vraie question, ça serait une question à laquelle il n'y a pas de réponse, qui serait de savoir où se trouve la ligne rouge entre la bonne et la mauvaise littérature. Et ça, c'est impossible à déterminer. En revanche, la définition de l'écrivain, c'est quelqu'un qui écrit volontairement. Et la définition de l'oulipien, c'est quelqu'un qui écrit volontairement et consciemment. Dans mon esprit, il ne s'agissait pas de distribuer des bons points en disant qu'il y a de la bonne et de la mauvaise littérature. J'avais en vue ce qui peut expliquer, il y a sans doute plusieurs facteurs, le caractère pérenne de Loulipo. Vous l'avez dit, 61 ans, un groupe qui est cohérent, qui se maintient, d'amis. C'est très frappant dans notre conversation. Les termes de parenté, de famille, de transmission, d'élection. On se choisit. Et de tribus, c'est-à-dire qu'il y a aussi à Loulipo, de temps en temps, des tensions et une volonté de les apaiser. C'est-à-dire, parce qu'en 60 ans, on imagine bien qu'il y a forcément eu des moments de crise. Les moments de crise ont été toujours liés à des moments qui étaient soit des moments de fracture, soit des moments de deuil. Par exemple, après la mort de Cono, s'est posé la question de savoir si Loulipo continuait. À la mort de Pérec, s'est posé la question de savoir si Loulipo continuait. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute qu'à moins d'un crash qui élimine les deux tiers des Olypiens, dans lesquels, mais maintenant, nous voulons toujours se faire des avions séparés, c'était voté. À moins de la disparition des deux tiers des Olypiens, ça continuera. Ces questions ont été en quelque sorte réglées par la constitution non écrite de Loulipo qui fait que nous avons des intérêts communs trop importants pour que Loulipo puisse disparaître à la suite d'une brouille. Donc, on passe au-dessus des brouilles, même s'il y en a. C'est plus intéressant de ce point de vue-là. Donc, oui, oui, vous avez raison, ces notions de parentèle, même, sont des notions importantes. Moi, je ne les lis pas du tout et je pense même que l'une des raisons pour lesquelles Olypiens survit, c'est à cause de ses parentèles. C'est-à-dire que nous sommes amenés et nous sommes intéressés par la continuation, d'une certaine manière, du travail des Olypiens antérieurs. Parce qu'on les lit, parce qu'on n'a pas peur de l'imitation, parce qu'on sait que c'est fécond d'imiter. Il est clair que toute une série de textes Olypiens viennent de la notion qui est présente chez nous de l'excuser pour cause de décès. C'est-à-dire que l'Olypiens n'est pas vraiment mort, il continue à exister. C'est une présence un peu invisible dans les réunions et il est possible de continuer à écrire la continuation d'eux. C'est vrai, de manière générale, de toute la littérature. Tout à l'heure, on évoquait, par exemple, le texte de Hélène Doherty, qui parle de Nathalie Hoffon et de Mr Wakefield et qui l'autorise à écrire Mrs Wakefield, l'Olypiens pourrait écrire M. Bovary. Ce serait à ce moment-là non pas Emma Bovary, c'est moi, mais Charles Bovary, c'est moi. Il est un peu plus con qu'Emma. La question n'est pas là. Il est moins charmant. Il est moins charmant et il a ses faiblesses, disons. Mais c'est une possibilité en permanence de faire de la littérature le terrain de jeu généralisé. Et cette idée-là, elle est très Olypiens, elle nous permet de continuer aussi à exister et à produire. Donc c'est lié aussi à l'idée de famille qui va déborder, à mon avis, de très loin l'érosion d'Olypo. C'est que non seulement toutes les œuvres Olypiens font partie du corpus, mais toutes les œuvres Olypisables font partie du corpus. Et donc, on a droit à presque tout. On peut jouer avec tout ce qu'on veut. On peut emprunter, on peut poursuivre des œuvres et on peut s'inspirer d'œuvres. Et ceci explique, à mon avis, qu'on survive depuis si longtemps. C'est que le principe même de l'Olypo, qui est un principe à la fois de jeu, de combinatoire, de procédé, de procédure, existe depuis le nuits des temps. et nous avons simplement formalisé au sein d'un groupe l'existence d'un courant littéraire qui a toujours été maintenu au fil des siècles et au fil des époques et au fil des civilisations. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, constitue un groupe international, mais qui n'est pas une invention. D'où l'idée du plagiat par anticipation. C'est que ce n'était pas possible de considérer que des gens qui avaient produit des textes de nature olipienne avant nous soient exclus du groupe. Donc, c'est toutes ces notions-là qui font que le groupe, à mon avis, a ses chances de durer. C'est qu'il trouvera toujours au sein du monde littéraire des individus, tant que la littérature existera en tout cas, il trouvera toujours au sein du monde littéraire des gens que cette démarche intéresse parce que c'est un courant qui existe depuis l'origine de la littérature et même, on l'a dit, non seulement depuis l'origine, mais qui fonde l'origine de la littérature. Tout à l'heure, on expliquait que les mots dans toutes les langues quasiment racontées et contées ont la même origine. C'est lié à la mélodie, à la rythmique, à la rhimique qui est présente dans toutes les littératures fondatrices de Gilgamesh en passant par l'Ecclésiaste, en passant par, évidemment, l'Iliade et l'Odyssée. Donc, de la Mésopotamie en passant par le monde hébraïque en passant par les Grecs, il y a toujours eu cette présence très forte de la numération et de l'énumération au sein de la littérature. Donc, ces courants-là sont très anciens. L'idée géniale de François Le Lionnet et de Raymond Queneau, c'est d'avoir créé un groupe qui, au début, s'est appelé le Sélitex, le Séminaire de littérature expérimentale, et qui est rapidement devenu, grâce à l'excellente idée de l'Albert-Marie Schmitt, l'ouvreur de littérature potentielle, parce que l'Oulipo est quand même beaucoup plus sympa que Sélitex, au point qu'on a dû se battre pour que quelqu'un n'en fasse pas une marque de vêtements. Donc, je pense que ce courant qui, donc, préexiste à l'Oulipo fait que l'Oulipo existera longtemps. extérieurement, je suis d'accord avec vous, parce que, tout simplement, il me semble, tout simplement, on va enlever l'adverbe, j'ai l'impression que l'Oulipo prend en compte, vous venez de le dire, le fonctionnement même de l'écriture et la façon dont la littérature s'est constituée dans cette partie du monde. Je songe au conseil de Cicéron voulant que ses pères et que lui-même imitent les Grecs avec la notion de contamination. Il fallait imiter les Grecs pour fonder une littérature latine digne de ce nom. Il n'empêche, et je crois que vous m'accorderez que je n'ai pas tout à fait tort, à l'extérieur de l'Oulipo, on parle beaucoup du groupe, on parle beaucoup de sa trajectoire. Et l'on peut remarquer que parfois, à son corps défendant, si j'ose dire, l'Oulipo agace, l'Oulipo irrite un peu, parce que ce que vous venez de nous dire, à bien des égards, je force le trait, évidemment, l'Oulipo peut annexer la littérature mondiale. Absolument. Absolument, à quelques exceptions près, c'est notre projet, comme disait, ou comme dit, un président célèbre, le projet est moins une annexion que de discerner au sein de la littérature mondiale ce qui relève de notre Oulipisme. Donc, on est dans une démarche qui n'est pas une démarche, disons, d'annexion, mais de reconnaissance. L'Oulipo, en fait, fait deux travaux qui sont simultanés et complémentaires. Le premier travail, c'est ce qu'on appelle l'anolipisme. Donc, c'est l'analyse, etc., et c'est la recension de tout ce qui, dans l'univers littéraire de toutes les époques et de toutes les civilisations, relève de l'Oulipo, c'est-à-dire de la contrainte, de l'écriture sous contrainte. Et le deuxième, c'est le saint-oulipisme. Ce n'est pas écrit avec S-I-N-T, mais avec S-I-Y-N-T-H. Donc, l'idée de synthèse et donc de création à partir de ce qu'on a pu découvrir, de nouvelles contraintes et de réexplorer parfois de nouvelles voies, comme par exemple a pu le faire Pérec avec le palindrome, avec le lippogramme, qui sont des formes aussi anciennes que l'écriture alphabétique et dans lesquelles se sont, avec délice, plongés les Grecs et les Latins. Et le fait que Pérec et d'autres redécouvrent et revisitent ces contraintes prouve justement la diversité de ce qu'on peut faire avec la littérature d'autrefois. Mais on n'a pas pour autant vocation à tout absorber. Je ne pense pas par exemple en aucune façon que les textes de Garry relèvent, qui est pourtant un des auteurs favoris, relèvent d'une quelque façon de textes sous contrainte. D'ailleurs, Garry ne s'est jamais lancé dans la poésie. C'est une chose qui m'a toujours étonné. Il n'y a pas de poésie de Romain Garry. Il n'y a pas de chanson de Romain Garry. Il s'est lancé dans le cinéma, dans la nouvelle. Les deux où il excelle, c'est le roman. Donc, on ne peut pas tout annexer. C'est fort bien comme ça. On est très heureux que d'autres formes d'écriture existent. Et souvent, lorsqu'on définit l'oulipo, on a trois critères. On dit que ça n'est pas un mouvement parce qu'on n'a pas vocation à grossir de manière démesurée. On explique que ça n'est pas une avant-garde parce qu'être une avant-garde, ça voudrait dire devenir assez rapidement une arrière-garde. Donc, heureusement, on n'a pas cette vocation-là. Et puis, enfin, on dit surtout, et c'est là que je voulais en venir, on n'est pas une école. C'est-à-dire qu'on ne pense pas que c'est l'unique manière d'écrire. C'est ce qui fait qu'on existe encore. Si on pensait que c'était l'unique manière d'écrire, je pense que le groupe a éclaté depuis longtemps. Le fait qu'on puisse, à un moment donné, chacun d'entre nous écrire des livres non-olipiens, ce qui est le cas, par exemple, de toutes les familles heureuses, qui n'est pas un livre olipien stricto sensu, laisse une immense part de liberté dans notre propre travail. On n'est pas forcé de faire de l'olipisme à tout craint et à tout prix. Donc, il y a chez chacun d'entre nous une dimension qui fait que nous ne sommes pas des fous littéraires. La folie littéraire, ça serait penser qu'il n'y a qu'une seule manière d'écrire et que c'est celle-là qu'il faut suivre. Ça nous a aussi sauvés. Il y a à l'olipo des individus que je ne dénoncerai pas qui sont, pour certains, excusés pour cause de décès, donc ceux-là, je peux les dénoncer, et qui ne sont pas très loin de la folie littéraire. Ce n'est pas très grave. Ils font partie du paysage de l'olipo. Comme Blavier, par exemple, qui s'était beaucoup intéressé aux fous littéraires et qui lui-même était pas loin d'en être un. Donc, il n'y a pas une volonté d'annexion, il n'y a pas une volonté d'exclusion et il n'y a pas non plus de limite à la façon de s'écarter de l'olipo soi-même. On peut écrire très loin de l'olipo, ça ne pose aucun problème. Paul Fournel, ancien président de l'olipo et à qui je dois d'y être entré, a beaucoup écrit de textes qui ne sont pas sous contrainte. Et c'est très bien comme ça, c'est-à-dire que ce n'est pas la seule façon d'écrire et il faut qu'on puisse soi-même s'autoriser des excursions. Alors, je vais poursuivre mon cap. Vous avez écrit il y a quelques années Esthétique de l'olipo que je conseille à mes étudiants et pas seulement à eux. J'y vois un paradoxe parce que Esthétique de l'olipo, à ma connaissance, mais peut-être que je suis ignorant, c'est possible. Vous n'avez pas une provocation. Oui, c'est une... Esthétique de l'olipo, il n'y en a pas. C'est bien. Il n'y a pas de beau et de lait à l'olipo, sauf que quand même, à un moment donné, il y a un concept à l'olipo qui fonctionne assez bien qui est l'idée de chef-d'oeuvre. Chef-d'oeuvre olipien. Alors, le chef-d'oeuvre olipien, c'est quoi ? C'est une oeuvre qui, d'une certaine manière, est une sorte de cathédrale en allumette, c'est-à-dire une oeuvre qui obéit à des contraintes tellement complexes qu'on regarde cette architecture avec une certaine allumération, mais ça peut être une oeuvre courte, ça peut être un sonnet et qui serait, en soi, un chef-d'oeuvre olipien. Par exemple, 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau est un chef-d'oeuvre olipien. François Le Lyonnais reprochait à Raymond Queneau d'avoir été un petit peu léger sur la côté esthétique des sonnets. Il trouvait que ce n'était pas des très bons sonnets, mais Queneau s'en foutait, je pense. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler un chef-d'oeuvre olipien. C'est-à-dire qu'avec le recul, il a seulement écrit 10 sonnets. Ce n'est pas énorme, mais avec ces 10 sonnets, il a constitué un univers de langue sur lequel on travaillait encore, avec des choses qu'on peut indéfiniment retravailler, redécouvrir. Et Eduardo Berti a trouvé un moyen d'agir sur ces sonnets et de créer de nouvelles... Parce que quand on a 100 000 milliards de poèmes, il est bon d'avoir une petite sélection. Donc Eduardo a trouvé un moyen d'avoir une petite sélection de quelques systèmes de sonnets qui fonctionnent très bien entre eux. Donc pour nous, ça c'est un chef-d'oeuvre. C'est-à-dire qu'il y a une petite forme élémentaire qui permet de définir ce qu'on peut faire avec un projet littéraire. Donc voilà, il n'y a pas d'esthétique, mais il y a des chefs-d'oeuvre. Alors ensuite, mon idée, c'est que dans ce livre, qui est en fait une ancienne thèse en linguistique, j'avais développé l'idée que si esthétique à Loulipo, il y avait, c'était donc une notion de beau, puisque l'esthétique, c'est la science du beau, et que le beau pouvait être considéré comme en fait un rapport de complicité avec le lecteur. Et que ce rapport de complicité avec le lecteur avait différents niveaux, différentes couches comme les oignons auxquels certains lecteurs n'accéderaient pas et ça n'était pas très grave. Et donc l'esthétique était finalement la création d'un rapport de complicité avec un lecteur donné. Je dis bien un lecteur donné parce que tout le monde à Loulipo a écrit des textes qui ne fonctionnent pas dans toutes les situations. Et moi, j'ai écrit en particulier un recueil de poésie qui s'appelle Les opossums célèbres qui sont construits de manière extrêmement simple. Je mélange une personne célèbre avec un animal. par exemple le marsupial avec Al Capone donc ça donne le marsupial Capone ou Marilyn Monroe avec le homard donc ça donne le homard et le monro. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si par hasard vous lisez un de ces contes qui sont des petites fables en fait à quelqu'un qui ne connaît pas Marilyn Monroe vous vous faites une sorte de four absolument totale. Donc l'esthétique de la complicité tombe totalement à l'eau à ce moment-là. Donc ça veut dire d'une manière élémentaire que si je parle des Braubitles à quelqu'un qui ne connaît que les Stones je vais me ramasser. Si je parle du Cobra Spoutine à quelqu'un qui ne connaît pas Rasputin je vais me ramasser aussi. Donc ces petits poèmes tous contiennent une fragilité qui est une fragilité inhérente à mon lecteur. J'ai écrit pour moi des choses qui m'amusaient et je me rends compte que ça ne colle pas avec tout le monde. Et ça c'est le problème parfois des œuvres olimpiennes c'est-à-dire qu'elles exigent un niveau de complicité qui fait que ça ne va pas fonctionner avec certains et pas avec d'autres. Ce n'est pas grave parce que celle-ci fonctionne sur du culturel mais la forme du haïku qui fonctionne sur du syllabique elle fonctionne avec tout le monde. Donc il y a toujours un moment où ces couches d'oignons dont je parlais on arrive à un moment donné à l'ostre et on ne touche plus le lecteur qu'on veut toucher. Et ce n'est pas grave. Mais il faut l'avoir en tête en permanence c'est-à-dire qu'on risque de perdre des choses mais de toute façon on a aussi l'expérience de la perte à travers la traduction. Donc les auteurs savent très bien que les univers culturels sont tous différents et que ce n'est rien d'imaginer les différences culturelles au sein d'un pays lorsqu'on traverse une frontière. Je suis plus facilement compris par un Marseillais que je ne suis par un Anglais. Donc en fait il y a un problème qui est un problème minérant à la littérature et aux notions de pas de niveau parce que ce n'est pas une question d'élévation ou d'altitude mais c'est une question avant tout d'univers. Il y a des gens qui ne se touchent pas et ce n'est pas grave. Dans un livre de David Bellos qui s'appelle je crois que ça s'appelle Le poisson La banane et le poisson s'appelle La banane et le poisson parce que dans la traduction il y a deux topos. Le premier c'est de traduire absolument tout y compris le sens sans jamais arriver en arrivant parfaitement à traduire. et c'est l'idée qui est présente dans un livre qui s'appelle The Hitchhiker's Guide to the Galaxy donc un livre de Douglas Adams qui s'appelle Le guide du voyageur galactique et dans lequel à un moment donné pour se comprendre il faut se mettre entre deux personnes qui ne parlent pas la même langue on se met un petit poisson qui vient d'une galaxie très éloignée dans l'oreille il ressemble à un poisson et il est capable de traduire intégralement tout ce que dit l'autre y compris les nuances d'humour de sens etc. Et dans le deuxième cas c'est la banane et la banane c'est quoi c'est la traduction de la Bible en Malais lorsqu'on traduit la Bible en Malais on a un petit problème avec le pommier parce qu'il n'y a pas de pommier en Malaisie comme tout le monde ne le sait pas mais je vous informe donc il n'y a pas de pommier en Malaisie et donc lorsque les missionnaires toujours animés de cette vocation qu'ils ont de transmettre et de s'adapter parce que parfois il faut s'adapter ont voulu évoquer l'arbre de la connaissance et bien le pommier qui était d'ailleurs autrefois le figuier est devenu un bananier donc l'arbre de la connaissance est devenu le bananier en Malaisie je ne sais pas si vous imaginez le passage de la figue qui est un symbole sexuel féminin à la banane qui est un symbole sexuel masculin alors là il y a du travail à faire pour voir à quel point la traduction de la Bible donne naissance à des compréhensions très différentes de l'arbre de la connaissance ce sont des questions de déplacement absolument et justement nous plaisantons c'est une bonne chose de plaisanter je crois que le lipo déteste l'esprit de sérieux le lipo n'a pas de position sur l'esprit de sérieux collectivement il n'y a pas eu de vote vous n'avez pas voté non non on n'a pas de vote sur l'esprit de sérieux on a eu des votes sur des choses beaucoup plus intéressantes comme par exemple le fait que on pouvait écrire le mot QE pour que Perrec puisse écrire les revenantes mais sinon sur l'esprit de sérieux non les oulipiens ont une grosse méfiance individuellement sur cette question de l'esprit de sérieux mais sinon le lipo n'a pas de position la position sur rien d'ailleurs le lipo écoutez je fais mon têtu ce soir on a eu une position une fois qui a été politique il me semble que l'esprit reprend plus ou moins à son compte et plutôt plus que moins ce que disait Queneau à propos de la littérature lequel Queneau considérait que la littérature ne peut être que volontaire oui voilà c'est vrai quelque chose oui c'est pas mal oui il disait aussi qu'on n'écrit pas pour emmerder le monde oui avec les deux réunis on obtient des textes qui ne sont pas faits pour emmerder le monde parfois on emmerde le monde quand même alors je trouve tout à l'heure il y a un instant même pas une minute nous parlions de déplacement vous nous dites il n'y a pas d'esthétique de le lipo puisque le beau ou le lait ne nous intéresse pas et immédiatement après vous nous parlez de chef d'oeuvre je dis tiens Hervé Letellier procède par déplacement et vous prononcez chef d'oeuvre et j'entends comme un bémol vous dites chef d'oeuvre ou lipien pour nous le chef d'oeuvre c'est ce que fait un compagnon charpentier lorsqu'il veut passer son brevet l'artisan l'artisan voilà l'artisan qui fait sa cathédrale en allumettes ou en petite briquette pour montrer à ses camarades qu'il sait faire une charpente et qu'il va conserver ce petit objet qui est une charpente chez lui pour le montrer à ses enfants pour lui dire voilà j'ai passé mon brevet de charpentier et il peut montrer sa charpente donc c'est ça en fait le brevet d'oulipier entre guillemets c'est le fait qu'à un moment donné et même peut-être pas forcément avant son entrée à l'oulipo mais parfois après son entrée à l'oulipo puisqu'on fait rentrer les olipiens même souvent avant qu'ils aient produit quoi que ce soit c'est le cas de Daniel Levinbecker qui rentrait à l'oulipo avant d'avoir écrit le moindre livre à un moment donné ce désir peut naître de créer un objet littéraire qui soit ce qu'on appelle un chef-d'oeuvre mais au sens modeste du chef-d'oeuvre c'est-à-dire cette idée de l'ouvrier charpentier qui n'est pas un contre-paix qui va construire sa charpente l'artisan qui sertit on a employé le bijoutier le bijoutier l'orfèvre le tailleur le tailleur oui le tellier ou aussi même le brodeur enfin l'ouvroir de l'ithérapeute l'ouvroir c'était des dames qui au XVIe siècle faisaient de la broderie c'était l'idée de Harold et Marie Schmitt qui était un XVIeiste de grande réputation qui est dirigé dans la Pléiade le recueil consacré au XVIe siècle du Bel-Air on sait tout ça et cette idée de la broderie elle est très importante chez nous elle dit aussi quelque chose de la manière dont finalement l'origine du mot texte et le mot tissu c'est la même et c'est intéressant d'ailleurs que ce soit la même parce qu'évidemment textus c'est quelque chose le textile c'est quelque chose qui est très présent dans notre idée de la littérature donc le maillage on va trouver de l'intertextualité on pourrait multiplier les exemples dans lesquels l'étymologie du mot texte se rattache directement à cette notion de broderie mais pourquoi pas Orfèvre pour les meilleurs d'entre nous et puis Forgeron irait très bien aussi c'est pas un problème donc oui c'est en tout cas un artisanat notre vision de la littérature va plutôt du côté de l'artisanat que du côté de l'artiste de même que c'est une des enfin on parlait de fracture de continuité il y a une fracture très nette avec le groupe surréaliste par exemple cette fracture elle est nette parce que c'est un refus du poète inspiré c'est un refus de la muse c'est un refus voilà c'est qu'Eno disait de manière assez provocatrice le poète est toujours inspiré ce qui réglait la question de manière tautologique comme souvent ça va le faire qu'Eno mais c'est aussi peut-être un rapport au monde qui est un rapport modeste alors ça peut paraître à la fois ça peut paraître contradictoire d'avoir un rapport modeste au monde alors que le but de chacun des Olypiens c'est d'écrire des oeuvres mais c'est pas du tout en fait une contradiction excusez-moi de vous interrompre une oeuvre c'est Opus oui oui c'est très modeste oui oui c'est modeste et donc c'est pour ça bon c'est pour ça que le chef d'oeuvre le chef la tête la tête la tête de l'oeuvre mais donc cette idée de l'oeuvre modeste nous semble très importante Perrec avait en fait classifié ses travaux en quatre et cette division en quatre me paraît toujours très opératoire il avait distingué d'un côté ce qu'il revelait de manière assez noble de l'oeuvre c'est-à-dire du roman dans lequel il classait la vie mode d'emploi il avait mis ensuite des éléments qu'on peut appeler l'autobiographie l'autobiographie étant plutôt W plutôt parfois Ellis Island qui en relève un petit peu il avait mis une troisième partie qu'il appelait l'infraordinaire l'infraordinaire qui était la réflexion sur la manière dont s'organise le monde et dont on en parle banalement ça va de l'objet en passant par la description de la place Saint-Sulpice de manière systématique dans l'épuisement d'un lieu parisien et puis troisième et dernière partie la quatrième partie il avait mis les gammes c'est-à-dire les petits exercices oulipiens ludiques amusants dans lesquels il classait les lippogrammes dans lesquels il classait toute une série de petits objets littéraires qui étaient en fait de la manipulation linguagière et cette classification elle est très opératoire à l'olipo c'est-à-dire qu'on voit qu'on oscille de l'un à l'autre parfois on mêle les deux on mêle deux d'entre eux trois d'entre eux quatre d'entre eux et il y a tout ça en fait c'est ce qui permet en fait d'écrire des oeuvres plus complexes peut-être que pas mal d'autres parce qu'on ne s'interdit pas aucun de ces quatre secteurs c'est pourquoi on va trouver dans beaucoup de livres olipiens des choses qui relèvent aussi bien du ticket de métro tout à l'heure on parlait de l'Ordre Bati qui met des QR codes qui est une nouvelle forme d'apparition de formes dans un livre de manière à ce qu'il y ait une extension à ce livre c'est une démarche qui va vers l'ouverture du livre c'est-à-dire que d'un seul coup on propose une ouverture et cette combinaison de toutes les démarches fait que les livres olipiens ont à mon avis cette diversité qui est volontaire une fois de plus parce que l'écriture est volontaire avant de nous tourner vers l'assistance j'ai encore deux points à propos desquels j'aimerais vous entendre vous venez de parler du dernier livre d'Edouard Dauberti avec les QR codes vous me tendez la perche pour revenir sur la question de l'inspiration d'un certain romantisme d'une certaine pratique surréaliste de la littérature j'entends la littérature ne peut être que volontaire mais il y a des intentions et puis il y a des pratiques et il me semble que quand les olipiens ou quand vous-même vous énoncez vos choix vous laissez vous avez la précaution vous prenez la précaution de laisser une place vide une chasse vide pour que quelque chose puisse venir là quelque chose que vous nommez pas oui oui qui est advenir même oui alors ça c'est en fait il y a différentes manières d'y répondre moi j'y répondrais d'une manière un peu simple en disant que les choses adviennent parce que c'est la contrainte qui les crée en fait c'est même pour ça qu'on utilise la contrainte parce qu'en fait on peut développer sur la raison pour laquelle les olipiens utilisent la contrainte lorsque Pérec a fini la disparition il a donné sa machine à écrire à Paul Fournel machine à laquelle il avait arraché la lettre E histoire d'être bien certain de ne jamais taper le E et il lui a dit regarde par quelles expédiens je suis forcé de passer pour arriver à écrire ça dit quelque chose en fait chez Pérec qui est assez puissant qui est l'idée qu'il avait besoin il l'a souvent exprimé de la contrainte comme un levier c'est pas forcément à l'oulipo la position générale de chacun des olipiens il y a toujours un débat à l'oulipo entre la contrainte comme outil la contrainte comme principe la contrainte comme procédé tous ces débats sont ouverts mais en tout cas ce qui est certain c'est que quand on dit advenir les choses adviennent parce que la contrainte les fait naître et la contrainte ce n'est pas nous c'est à dire qu'il apparaît des choses dans les textes qui ne sont pas anticipées et qui sont justement nées de ce qu'on s'est imposé lorsque par exemple tout à l'heure de manière très banale je disais le cobre Rasputin je n'ai pas le choix c'est à dire que je veux parler de Rasputin je n'ai pas un nombre infini d'animaux qui se terminent par rat voilà et je vais sélectionner parmi les nombreux animaux qui se terminent par rat 3-4 peut-être et je vais prendre celui qui m'intéresse le plus qui est le serpent qui est celui qui pour moi évoque le plus Rasputin une fois que j'ai mon cobra et Rasputin les choses apparaissent naturellement j'ai un animal qui est chargé d'une symbolique et Rasputin qui est très très chargé d'une autre symbolique et puis je vais combiner ces deux choses là ensemble donc on voit que là j'ai la contrainte fait naître des choses qui adviennent et qui adviennent d'une manière langagière et qui sont d'ailleurs liées à la langue ça ne va pas marcher dans une autre langue peut-être pour le cobra je trouve plutôt bien parce que le cobra c'est le même nom dans toutes les langues mais le tigre et le tiger ce n'est pas du tout la même chose ça ne va pas signer pareil je ne pourrais pas jouer pareil donc les choses adviennent grâce à la contrainte et je pense que c'est pour ça que les Oulipiens l'utilisent parce qu'ils sont emmenés dans des endroits qu'ils n'ont pas prévu d'explorer et que la contrainte leur permet de sortir de leur premier jet c'est une formule qui à l'Oulipo est assez classique de dire que le premier jet est toujours banal et peu riche et que la diversité naît avant tout d'une démarche différente l'inversion par exemple d'un roman c'est une contrainte faire monsieur 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 bavari c'est une contrainte donc toutes ces choses ce sont des choses qui adviennent parce que ce sont des choix qui sont des choix arbitraires ou pas d'ailleurs l'arbitraire est une question qu'on peut se poser et qui font advenir je crois beaucoup au côté fécond de la contrainte pour ces raisons-là et j'aime bien aussi là aussi il y a un débat à l'Oulipo entre est-ce que la contrainte doit être arbitraire ou pas je puis partager il m'arrive d'utiliser des contraintes arbitraires qu'on ne lorsqu'il choisit de prendre le sonnet c'est arbitraire pourquoi prendre le sonnet c'est parce qu'il a décidé que c'était le poème par excellence mais il aurait pu prendre la vie de l'annelle ou le chant royal il prend le sonnet parce que ça lui paraît évident et donc le système lui-même de la contrainte fait naître des choses qui ne sont pas prévues et cette imprévisible qui n'est pas tout à fait la même chose que le hasard fait que l'Oulipo peut être considéré comme l'anti-hasard et en même temps utiliser les phénomènes de combinaison comme étant l'un des plus puissants moteurs de la création je trouve que c'est la grande force je dirais du corps de doctrine de l'Oulipo de refuser la littérature et l'écriture comme dictée de la pensée breton etc et en même temps de pratiquer la littérature en laissant la possibilité d'une pointe de dictée de la pensée parce qu'il me semble qu'il est tout à fait possible qu'un Oulipien détermine un dispositif un agencement une contrainte et ensuite il y a la dynamique de l'écriture et la dynamique de l'écriture peut bouleverser le dispositif alors oui mais je vais prendre l'avis mode d'emploi de Georges Perec Georges Perec s'impose 20 contraintes par chapitre enfin une vingtaine disons de contraintes par chapitre chapitre font une vingtaine de pages il arrive que dans le premier paragraphe il règle toutes les contraintes donc c'est comme s'il s'était amusé en un paragraphe à éliminer tout ce qu'il lui a imposé il a mis dedans la couleur il a mis la matière il a mis la citation il a mis l'auteur etc et puis c'est fini et après il lui reste 19 pages pour faire ce qu'il veut donc en fait il triche mais il a ce démarreur de départ qui fait qu'il va pouvoir avancer donc oui 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 bien sûr vous avez raison la contrainte comme shifter oui c'est ça comme shifter mais la la vraie force de la contrainte vraiment c'est d'aller ailleurs moi je sais que j'ai été étonné de découvrir que dans 53 jours j'ai cherché 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 mais j'ai travaillé sur la préface récemment les démarreurs de chacun des chapitres sont inspirés de la chartreuse de Parme c'est invisible c'est à dire il faut vraiment une exégèse fouillée pour voir comment Pérec fait bouger la chartreuse de chapitre en chapitre ça se voit à peine et ça donne une idée de la manière dont finalement la contrainte est masquée c'est à dire que de temps en temps elle est visible de temps en temps elle est masquée ça c'est aussi un débat qu'on n'a pas abordé mais fondamentalement oui il y a ce phénomène de la qu'on se libère assez vite de la contrainte pour laisser toute la place à l'écriture et que dans certains cas comme je disais elle était un principe dans certains cas elle était un outil pour Pérec souvent elle était un outil mais ce n'est pas nécessairement le cas je n'ai pas de problème majeur avec cette idée qu'on puisse parfaitement faire abstraction de tout ce qu'elle peut imposer le cleanamen par exemple la loulipo qui est une notion assez forte qui dit qu'on peut ne pas utiliser la contrainte si on sait qu'on pourrait l'utiliser ce qui ouvre là pour le coup tout est permis tout est permis là on peut vraiment absorber toute la littérature mondiale là d'un seul coup on a l'éponge dans laquelle on peut faire entrer jusqu'à Ezra Pound sans aucun problème donc oui cette idée elle est puissante mais elle est amusante en même temps il y a quelques péri-oulipiens donc des gens qui ne sont pas membres de l'oulipo mais qu'on observe avec beaucoup d'intérêt et qui qui font des choses proches de nous et souvent on est fasciné j'en parlais récemment avec un ami de la manière dont ils font exactement la même chose au niveau du principe même et d'une manière extrêmement différente je pense à un livre de Marcel Benabou qui s'appelle Pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres et Pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres est un livre autoréférencé du début à la fin et qui commence par je ne vais pas dire une bêtise mais ça commence par d'abord une phrase courte ensuite une phrase plus longue qui installe le lecteur le livre s'autoréférence de phrase en phrase et tout le livre est déroulé sans que jamais il ne soit question d'une quelconque narration d'une quelconque fiction et ça fonctionne extrêmement bien et on le lit jusqu'au bout fasciné par ce qu'on a réussi à faire et quand on voit ça on se dit bon ça a été fait une fois on ne peut pas le faire deux fois en fait si Guy Bennett l'a fait dans un livre qui s'appelle Ce livre et Guy Bennett est un auteur américain qui a je crois une soixantaine d'années et qui a écrit ce livre peut-être en connaissance du texte de Perrec du texte de Bercel Benabou mais peut-être pas et puis je pense à un autre texte qui est évidemment La disparition où on peut se dire que ce texte a été fait une fois et on ne peut pas faire deux fois la disparition or Jacques Jouet qui est un très grand inventeur de formes a commencé à écrire voici quelques années un livre qui s'appelle L'Imitation et qui est un livre aussi qui est un hippogramme en E dans lequel le héros s'appelle je ne sais plus comment si quelqu'un s'en souvient si quelqu'un s'en souvient si quelqu'un s'en souvient bon et il imitait il imitait tout voilà et il continue comme ça sur ce mode sur ce mode à travers l'idée de l'imitation donc on se dit qu'en fait il n'y a pas de limite à la créativité autour d'une contrainte qu'on pense pourtant être épuisée et ça c'est très très réjouissant Ma dernière question pas véritablement une question nous avons beaucoup parlé de transmission d'inspiration de figure tutélaire mais en fait en vous écoutant pendant les trois quarts d'heure que nous venons de passer ensemble je me demande si un oulipien ne cherche pas non pas un père ni même un fils mais une fratrie des frères c'est à dire que depuis tout à l'heure nous filons la métaphore de la famille mais peut-être qu'il conviendrait de déplacer et de ne pas parler de famille mais de parenté et de repérer dans la parenté la fratrie Moi ce que je pense c'est que ce qui nous constitue en tant que oulipiens c'est un doute par rapport à la langue c'est à dire que nous n'avons pas confiance dans la langue nous n'avons pas confiance dans la manière dont la langue aborde le réel je pense que c'est ce qui fait peut-être la communauté des oulipiens ou des péri-oulipiens c'est que la contrainte autorise tout parce que justement la langue est elle-même manipulatrice qu'on croit qu'on est naturel dans la langue mais que l'oulipien a une certaine conscience du fait qu'il n'est pas naturel dans la langue c'est à dire que la langue constituée de mots est une forme ce qu'on appelle en mathématiques une forme discrète et numériquement limitée de phonèmes qui croyons-nous nous permet de recouvrir le réel et donc nous avons nous pourrions avoir l'illusion qu'en utilisant tous les vocables disponibles dans la langue on pourrait écrire une fiction qui corresponde exactement au réel or en fait le réel est infini il est continu il y a une infinité de couleurs dans un spectre mais nous n'avons qu'une trentaine de mots pour définir toutes ces couleurs donc en quelque sorte le pavage que constituerait les mots laisserait toujours en fait entre les dalles des petits brins d'herbe qui surgiraient de ci et de là et qui constituerait l'intoucher du langage c'est à dire quelque chose que le langage n'atteint pas et ce qui constituerait la fratrique et l'oulipo ce serait cette communauté de pensée que parce que justement nous ne pouvons pas toucher par le langage le réel la contrainte nous autorise à ne pas être dupe de cette incapacité et puisque nous ne sommes pas dupes de cette incapacité de la langue à toucher le réel la contrainte nous donne tous les droits ce qui veut dire que par exemple on peut très bien écrire un 3-4-1 de deuil dans les contemplations comme le fait Hugo en sachant très bien que ce qu'il écrit n'est pas son deuil n'est pas exactement ce qu'il aurait pu dire avec des mots mais que la contrainte qu'il s'applique de la rime et du rythme va l'emmener ailleurs que sa propre douleur et au fond la littérature c'est ça c'est à dire utiliser des mots qui sont très limités pour raconter une histoire qui au fond parce que les mots sont très limités ne sera pas le réel et il y a chez l'Olympien cette acceptation là c'est à dire cette acceptation et ce deuil de la capacité de la langue qui nous autorise plus encore que que simplement l'illusion d'une prose qui ne serait pas contrainte et qui penserait parce qu'elle est libre parce qu'elle se croit libre qu'elle a recouvert une partie du réel nous n'avons pas cette illusion là nous pensons que la langue est limitée et c'est cette limitation qui nous autorise tout en fait et qui nous donne la liberté d'aller plus loin avec la contrainte moi ça m'a toujours frappé qu'au bout d'un moment sur un texte j'abandonne j'abandonne parce que je n'arrive pas exactement à dire ce que je voulais c'est important cette conscience de ne pas avoir réussi à dire ce qu'on veut c'est ce que Benjamin explique lorsqu'il faut traduire un texte dit Benjamin il ne faut pas traduire le texte parce que le texte l'auteur n'a pas de toute façon réussi à dire ce qu'il voulait donc ce que Benjamin dit aux traducteurs il dit ne visez pas le texte puisque le texte est déjà un échec visez ce qui a voulu atteindre le texte et traduisez ça donc c'est une pointe de triangle qui se trouve au-dessus du texte et que la traduction va tenter d'atteindre comme le texte dans la langue originelle a tenté de l'atteindre et donc c'est un deuil d'une certaine manière de la volonté de l'auteur d'arriver à définir le réel et c'est ça c'est ça qui justifie à mon avis l'oulipo c'est cette acceptation du deuil de la langue et c'est la contrainte qui va permettre d'aller au-delà du deuil vous savez que je lis un peu Freud et Lacan en vous écoutant j'aimerais vous soumettre une formule est-ce que être oulipien ce n'est pas essayer de déjouer le midi de la langue le nadir le midi le persévère le midi oui oui c'est très difficile à traduire c'est un des problèmes de Lacan c'est que c'est difficile à traduire ça m'appelle une conférence de Dolto elle dit que les enfants sont autistes parce que ils ont du mal à lire parce que le lit il lit le lit et le lieu central où s'est passé l'acte primal par lequel ils sont nés et il y a un mec dans la salle qui dit I'm English I don't understand and we have we have a dyslexic too donc il y a aussi des dyslexics en anglais alors que pour eux le mot lit ça veut rien dire vous voyez red et bed c'est pas pareil voilà donc il y a une limite en fait à Lacan je suis désolé de le dire mais mes limites comme dirait l'autre voilà je les garderai celles-là tant que ce n'est pas une frontière non 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 je reste sur cette idée quand même assez forte de la de l'idée qu'effectivement le pavage du monde est limité c'est ça qui me paraît absolument tout justifié lorsqu'on parle de la contrainte parfois à l'oulipo on a encore une dernière formule que j'aime bien et que je vais donner qui est l'idée du tuyau d'arrosage et cette idée du tuyau d'arrosage je l'ai toujours trouvée formidable donc quand on prend et ça rappelle cette idée du premier jet dont parlait Flaubert et ça ramène à l'idée du jet donc du tuyau d'arrosage le jet c'est par définition un tuyau par lequel sort de l'eau à la vitesse de la pression naturelle que nous fournit en gros la ville dans laquelle nous habitons ou le château d'eau mais si on appuie sur le bout du tuyau on réduit forcément la surface par laquelle sort l'eau et cette réduction de la surface elle permet d'aller plus loin et d'arroser le bout du jardin alors que sinon on n'y arrive pas et je trouve que c'est intéressant que la contrainte permet d'arroser le bout du jardin et pas seulement la plate vente qui est juste devant nous et qu'en appuyant sur le bout on va un peu plus loin on peut même arroser des gens et ça s'appelle la complicité avec le lecteur et c'est parce qu'on arrive à le toucher avec le bout du tuyau parce qu'on appuie dessus je pense qu'en votre nom à toutes et à tous nous pouvons remercier Hervé Letellier je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt à Station Ozone pour un autre après-midi à Bordeaux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501